Actualité politique. L'année 2012 est l'année des élections au Sénégal comme en France. Au Sénégal, après Abdoulaye Wad, c'est Macky Sall qui a été élu président le 26 mars dernier. Le 17 juin auront lieu les élections législatives. De nouveaux députés siégeront à l'Assemblée nationale. Les Français ont également élu un nouveau président de la République. François Hollande a succédé Nicolas Sarkozy le 6 mai dernier. En France également auront lieu les élections législatives le 10 et 17 juin prochain. Dans l'actualité sportive du jour, maintenant parlons football. Les Lyons du Sénégal vont démarrer les éliminations de la Coupe du Monde 2014. Pour terminer ce journal en beauté, nous allons parler d'art. Sachez que dans le cadre de la Biennale et l'art africain contemporain, la maison de culture de Doutasek, dans le quartier Médina, propose une exposition de sculptures. L'entrée est gratuite. Sur la place du Souvenir africain, sur la Corniche Ouest, c'est une exposition de Papa Ibratal que vous pourrez admirer. Papa Ibratal est le fondateur de la manufacture des arts décoratifs de Tchesse. Là aussi, l'entrée est gratuite. Ces expositions se terminent le 10 juin. Merci d'avoir suivi ces informations. Au revoir. Au revoir. La dernière partie de l'émission qui se nomme le coin perso. Oui, c'est vrai, c'est le coin perso de l'élève avec qui on discute. Et aujourd'hui, c'est avec Mathilde. Et ce coin perso a été déplacé aujourd'hui, ici à la cantine, parce que Mathilde, pour l'instant, ne rentre pas à la maison. Mais elle reste à la cantine de l'école pour manger. Et on en a profité pour venir un tout petit peu discuter avec elle de tout ce qui concerne son école, sa petite vie, et puis ses petits secrets. N'est-ce pas Mathilde ? Ça va ? Ça va ? Oui. C'est quoi, tu es timide ou quoi ? Non ? C'est sûr ? Bon, alors, j'ai vu que tu es assise à une table avec tes petits frères, tes petites sœurs. Comment ça s'explique ? Pourquoi tu es assise là au lieu de t'asseoir avec des autres camarades de classe, par exemple ? Je les surveille. Parfois, ils font des bêtises sur le travail. Ils chèdent des vins parfois. Et parfois, ils se retournent et ils ont acheté. Donc, je les surveille. D'accord. Et comment ça se passe ? Et toi, pourquoi, comment, comment, enfin, il y a un calendrier, toi, tu sais, par exemple, que tu as tel jour, tu dois être ici, tel autre jour, il y a un autre qui, c'est ça, non ? Non, je suis toujours là. Tous les jours ? Oui. Ah, d'accord. Donc, ce petit groupe-là, c'est ton groupe, quoi. Oui. Parfois, ils se déplacent. Ils se déplacent ? Oui, parfois. Ah, mais toi, tu restes à la même table. Oui. Pour surveiller toujours le petit groupe, quoi. Oui. Ok. Et ça va ? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui ? C'est des frites, de la viande et des légumes. Tu aimes bien ça ? C'est vrai ? Et d'habitude, après la cantine, tu retournes en classe ? Non, après la cantine, je pars surveiller les enfants encore. Je pars les surveiller où ils se couchent. Ah, ils vont faire la sieste ? Oui. Ah, mais c'est super, ça. Et jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 15 heures. Jusqu'à 15 heures ? Oui. Et après, toi, tu fais quoi ? Après, quand il est 15 heures, on part, on descend, on prend le bus. Mais c'est à 15 heures le départ. Oui. Ok. Toi, tu habites où ? J'habite à la scatourbaine. Scatourbaine ? Oui. D'accord. Et quand tu arrives à la maison, en général, tu fais quoi ? Je me lave, parfois je fais la sieste, parfois je fais mes devoirs. Mais tu peux manger en même temps, moi, ça ne me dérange pas. Ou bien tu ne veux pas parler la bouche pleine. D'accord. Et tu habites avec qui à la maison ? Maman, papa, mon petit frère, mes deux petits frères. Deux petits frères. Donc c'est toi la plus grande. Oui. Ah, donc tu es dans ton rôle là. C'est comme ça que tu gères tes petits frères à la maison ? C'est vrai ? Et ils obéissent ? Oui, l'autre est là-bas. L'enfant, il mange à l'école. Il est là à l'école. Et l'autre, il est trop petit pour venir, c'est ça ? Oui, il vient juste de naître. Ah, c'est un bébé. Il y a combien de noms ? Un mois. Un mois juste ? Et il s'appelle comment ? Il s'appelle Taifourguillon. Hein ? Taifourguillon. Taifourguillon. Ah, c'est un beau nom. Tu es de quelle nationalité ? Je suis béninoise. Béninoise. Tu te plais bien à l'école ? Tout va bien ? Oui. Il n'y a pas de soucis avec les matières ? Alors, écoutez, je pense qu'on a découvert un tout petit peu plus de la personnalité de Mathilde, de sa vie, sa famille, et puis ce qu'elle pense aussi. On va la laisser manger. C'était pour faire un tout petit peu l'originalité aujourd'hui. Le coin perso, c'est ici à la comptine de l'école Alévis-Cobès. Et c'est cette rubrique qui met fin à notre émission aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé d'excellents moments avec nous. Nous vous lisons à très, très bientôt pour un autre numéro. Ciao.